Alors l'une des erreurs que je trouve les plus importantes quand on fait une vidéo avec un drone c'est de ne pas réfléchir à l'avance aux plans qu'on souhaite faire, faire juste du vol libre où en fait on n'a aucun plan qui est vraiment identifié. Et bien aujourd'hui devant le magnifique puits de d'hommes avec un petit peu de vent, désolé pour ça, on va un petit peu remédier à ça, je vais vous présenter plein de plans que vous pouvez faire avec votre appareil que ce soit des plans débutants ou des plans un peu plus confirmés. C'est parti ! Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le puits de d'hommes, moi c'est Nico de la chaîne Nico Rama. Aujourd'hui du coup, nouvelle vidéo de ma série formation vidéo drone, cette série où je vous apprends à faire des vidéos avec votre drone que ce soit les prises de vue ou que ce soit le montage juste après. Voilà, ici on va voir ensemble 20 plans, donc ça x4, que vous pouvez faire avec votre drone. Alors on va pas faire juste une liste de 20 plans, on va faire ça un peu plus original et pertinent pour vous. Je vais en fait regrouper les plans par catégorie et vous les présenter selon le niveau de difficulté. On aura toujours des plans débutants, des plans avancés et de temps en temps des plans pro vraiment, donc des plans avec du pilotage beaucoup plus compliqué. Débutant c'est vraiment un truc où vous avez un seul joystick, avancé il y en a un ou deux maximum et pro ça peut nécessiter 3-4 mouvements en même temps. Vous allez voir du coup vous aurez une échelle de progression selon le style de plan. Et comme ça, que vous soyez un total débutant ou un pilote occasionnel, la vidéo pourra vous donner quelques idées de plans et surtout dans quelles situations ils peuvent être très intéressants. Car plus que l'objectif de faire des plans compliqués, le but principal c'est surtout d'avoir plein de styles de plans en tête afin de varier ses prises de vue. C'est selon moi le plus important. Allez, on attaque avec la première catégorie, c'est parti ! Alors pour commencer, on remonte la veste parce que j'ai vent, nuages et pluie. C'est des belles conditions pour tourner. Alors pour commencer, la première catégorie de plans, c'est la plus évidente, les plans en marche avant. Ici, plan niveau débutant, le plus classique du monde mais toujours efficace, un simple plan en ligne droite qui avance sur le paysage. En mode de joystick classique, c'est-à-dire le mode 2, il suffit de mettre le joystick droit vers l'avant. C'est un plan pour plonger le spectateur vers un sujet. Le mieux ici, c'est donc d'avoir un sujet au centre de votre image pour avancer vers lui. Alors ce simple mouvement ne procurera pas de découverte durant le plan, mais pour de la simple illustration, il marche toujours. Ensuite, le niveau avancé du plan en marche avant, c'est le plan qui va dévoiler tout un paysage avec une inclinaison de la caméra. Celui-ci, c'est l'un de mes préférés. Avant de lancer l'enregistrement, vous vous centrez bien par rapport à votre décor. Puis vous inclinez la caméra vers le bas, disons à 45 degrés par là. Et ensuite, vous commencez le plan. Faites une simple marche avant avec le joystick droit et lentement, avec la molette arrière, vous relevez la caméra jusqu'à avoir le décor bien au centre de l'image. Ici, c'est important d'avoir bien réglé la sensibilité de la nacelle pour ne pas avoir d'à-coups au moment où vous relâchez la molette à la fin. C'est le plan idéal pour dévoiler progressivement un paysage et donc garder l'attention du spectateur durant tout le plan. Il est donc parfait comme premier plan pour lancer toute une séquence sur un paysage. Il est en revanche moins pertinent au milieu ou à la fin de la séquence car le spectateur aura déjà vu le décor dans d'autres plans. L'effet de surprise aura disparu. Et enfin, le troisième plan en marche avant que vous pouvez faire, on est entre le niveau avancé et le niveau pro, on va dire. C'est de faire un plan qui va en marche avant, qui monte et qui, si nécessaire, incline la caméra un petit peu vers le bas. Ici, c'est de base assez simple. Il suffit de pousser les deux joysticks vers l'avant. C'est un plan sympa lorsque le décor devant nous est très haut. Ça permet peu à peu de se mettre à sa hauteur. Là où il peut devenir plus compliqué mais terriblement prenant, c'est si le drone passe beaucoup plus haut que le sommet du décor. Ici, il faudra vers la fin du plan incliner doucement la caméra vers le bas avec la molette tout en continuant le mouvement avant et d'élévation du drone. Avec cette inclinaison de caméra finale, on va garder le sujet bien au centre ce qui concentrera bien le regard du spectateur. Deuxième grande catégorie de plans que vous pouvez faire avec votre appareil, les plans en marche arrière. Les plans en marche arrière, c'est plutôt sympa pour dévoiler un paysage puisque comme votre drone recule, petit à petit, vous allez avoir un paysage qui est de plus en plus large. Vous allez pouvoir montrer vraiment toute l'étendue du décor qui vous entoure. Le premier plan niveau 1 débutant, c'est tout simplement de faire un plan en marche arrière donc juste avec le joystick qui recule. Avant de commencer, placez bien votre drone à la bonne hauteur pour filmer tout le joli paysage. Puis vous pouvez tirer vers vous le joystick droit pour faire reculer l'appareil. Selon la hauteur et l'environnement, vous pouvez aller plus ou moins vite. Par exemple, si vous êtes très en hauteur, n'hésitez pas à le faire reculer assez rapidement. Le paysage étant loin du drone, ça va moins bouger à l'image donc on peut aller plus vite pour que ce soit plus immersif. Alors le petit inconvénient de ce plan là, c'est que c'est pas très spectaculaire au niveau dévoilement du paysage parce qu'on reste à la même hauteur. Du coup, le plan suivant, le niveau avancé, c'est de faire un plan en marche arrière et en même temps qui s'élève dans les airs. C'est le plan classique pour montrer l'environnement dans lequel se trouve votre sujet. On part de lui, assez proche, avec donc pas mal de paysages hors champs. Puis on recule avec le joystick droit et en même temps, on élève le drone avec le joystick gauche. Peu à peu, le sujet devient de plus en plus petit et on récupère tout le paysage. C'est le même mouvement que le quickshot drone-y, très classique, mais il marche toujours. Et enfin, le troisième plan, le niveau pro vraiment. Là ici, il est un petit peu plus complexe, mais vraiment en fait, il crée une petite structure, une petite narration de votre plan. C'est de faire partir le drone proche et au-dessus d'un décor pour ensuite le faire reculer et incliner la caméra vers le haut pour faire découvrir en fait tout l'environnement qui est derrière. Ici, au début du plan, le drone domine assez bien le sujet. Donc proche de lui, plus haut et du coup la caméra vraiment orientée vers le bas pour le centrer à l'image. Ce qui fait qu'on ne voit quasiment rien du décor qui est derrière. Puis, on fait une marche arrière avec le drone. Si vous souhaitez, vous pouvez également élever le drone en même temps. La caméra inclinée vers le bas va peu à peu ne plus filmer ce qui est intéressant. Donc en même temps que vous faites cette marche arrière avec le drone, vous allez aussi relever doucement la caméra vers le haut pour au fur et à mesure dévoiler le paysage derrière le sujet. C'est un plan qui est assez chouette parce qu'il est très dynamique. Tu passes en un seul plan, d'un gros plan en fait sur un sujet, à un plan beaucoup plus classique, surtout dans l'environnement. Et ça, grâce à un seul mouvement, on continue. Troisième catégorie que tu peux faire avec un drone, les top shots première partie. Alors les top shots, vous savez, ce sont les plans à la verticale, vraiment avec la caméra qui filme tout en bas. Ici, en première partie, tu peux faire un plan tout simplement où tu te mets vraiment au-dessus de ton sujet et tu élèves le drone ou alors tu le fais baisser selon la hauteur de ton appareil. Tu te places bien au-dessus, assez bas, caméra inclinée à 90 degrés vers le bas. Et là, avec le joystick gauche, tu vas élever le drone tout simplement. Ça, c'est le niveau débutant. C'est des plans qui marchent toujours, notamment si tu as un visuel qui est très joli en deux dimensions. Le niveau avancé de ce plan-là, c'est de faire monter le drone et en même temps de faire une rotation sur son axe. Avec une rotation progressive, le plan prend une dimension plus captivante. Les lignes et la géométrie se déplacent durant tout le mouvement. Vous partez de la même position, mais cette fois-ci, en élevant le drone avec le joystick gauche, vous allez également le pencher légèrement sur un côté pour que le drone pivote. Alors, ce n'est pas forcément facile au début, le pivot doit être assez léger, donc le joystick ne l'envoyez pas trop à gauche ou à droite non plus. Il ne faut pas qu'on ressente plus le pivot que l'élévation de l'appareil. Ok, ça c'était les top shots, première partie. On passe aux top shots deuxième partie, les top shots plus travelling en fait. Si vous avez une ligne de fuite comme ici avec la route, le travelling en top shot est un bon plan à faire. Le niveau débutant, c'est de se mettre au-dessus d'un chemin, d'une route par exemple, de mettre vraiment le chemin sur un axe, donc gauche-droite ou haut et bas, et là tout simplement, avec le joystick contrôle les directions, de faire balayer le drone dans une direction pour suivre la route. Alors oui, pour vous faciliter le pilotage au tout début, mettez l'axe de la route dans la même direction que l'axe d'un joystick. Puis vous n'avez plus qu'à déplacer le drone dans la bonne direction, haut, bas, gauche, droite, peu importe. Ça c'est le niveau débutant, c'est assez sympa, mais souvent ça fait des plans un petit peu trop géométriques en fait. Dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est de déstructurer un petit peu, là on passe au plan avancé, en mettant la route de biais plutôt que droite comme ça. Ici, avec ce cadrage un petit peu en biais, ça va vous demander d'envoyer le joystick droit dans un angle. Donc c'est un petit peu plus compliqué, il faut en fait vraiment envoyer le joystick parfaitement dans l'axe de la route. Mais le résultat est, je trouve, vraiment plus captivant. Allez, nouvelle catégorie de plans, j'ai déjà perdu le compte, je crois qu'on en est à 5ème catégorie de plans il me semble. On passe sur les plans de côté en fait. Alors le plan débutant que vous pouvez faire, notamment s'il y a un bel horizon à suivre, c'est tout simplement un plan de travelling gauche-droite. Ou droite-gauche bien sûr, on n'est pas non plus fermé. Le mieux pour ce plan, c'est d'avoir un sujet à balayer face à l'horizon. Au tout début, vous vous placez bien sur un côté, quitte à ce que le sujet ne soit pas à l'image, et vous déplacez le drone sur un côté en direction du sujet avec le joystick droit, afin de dévoiler le sujet jusqu'à même le dépasser. Mais bon, ces plans-là, il faut vraiment une situation très particulière. En réalité, ce n'est pas les plans les plus prenants. Dans ces cas-là, je vous conseille de placer directement au plan avancé, qui demande un peu plus d'expérience, les plans en art de cercle. L'équivalent du quickshot cercle, on va créer une rotation autour du sujet. Pour cela, placez bien le drone face au décor. Pour que le drone fasse un bel art de cercle, il faut envoyer les deux joysticks dans les directions opposées. Pour une rotation vers la droite, il faut orienter les deux joysticks vers les extrémités. Et pour une rotation à gauche, c'est vers l'intérieur. Alors, bien souvent, le pivot doit être beaucoup plus léger que le déplacement gauche-droite. Donc le joystick gauche ne déplacez pas à fond sur un bord, alors que souvent, le joystick droit, lui, on peut l'envoyer à fond. Le plan arc de cercle peut être assez compliqué à réaliser selon la taille du sujet, et donc la distance à parcourir pour faire un cercle. Si le sujet est petit, je vous conseille vivement de passer en mode ciné-smooth, pour que le drone se déplace lentement, étant donné qu'il y a peu de distance à parcourir. Au contraire, si le sujet est un château ou une petite montagne par exemple, donc un sujet beaucoup plus grand, là, il faut se mettre en mode normal, voire sport, pour que le drone se déplace suffisamment vite. Les plans en arc de cercle, parmi les plans, on va dire, un peu avancés, c'est vraiment les plus importants. C'est ceux qu'il faut apprendre en premier, en dehors des plans vraiment débutants. Voilà, les plans en rotation, comme ça, vont vraiment apporter beaucoup au niveau de la 3D, au niveau de la perspective, en fait, dans votre plan. Étant donné que vous tournez autour du sujet, vous changez complètement la perspective durant tout le plan, c'est très captivant, donc c'est vraiment les plans à apprendre. Donc ça, c'était le mode avancé. On passe au mode pro. Là, c'est un plan en arc de cercle, mais en même temps, vous allez faire une élévation du drone et potentiellement aussi une inclinaison de la caméra. C'est un plan pour vous schématiser un petit peu la main, je vais vous montrer plus précisément après. Vous partez en fait comme ça, vous tournez autour de votre sujet et en même temps, vous montez et vous inclinez à la caméra pour toujours garder le sujet bien au centre. Alors, c'est pas le plus facile à faire, je vous montre. Par exemple, pour un plan en rotation vers la droite. Vous faites une rotation classique, donc les deux joysticks vers les extrémités, comme ça. Mais en même temps, le joystick gauche, vous l'amenez aussi vers le haut, donc il sera en angle. Et au fur et à mesure que vous montez, vous allez aussi un petit peu incliner la caméra vers le bas avec la molette qui est derrière. Apporter de la hauteur en même temps que la rotation permet un rendu moins linéaire, on a l'impression que le drone est plus en lévitation que sur un rail. Nouveau style de plan que j'adore énormément, notamment quand tu veux un petit peu d'immersion, c'est faire des plans en rase-motte. Alors les plans en rase-motte, c'est quand même les plans les plus dangereux parce que vous êtes proche du sol. Je vous montre les trois plans qu'on peut faire, débutant, avancé, pro. C'est surtout une question de danger lors de la prise de vue. Premier plan rase-motte facile, vous vous mettez dans un champ ou dans un décor parfaitement dégagé pour prendre le moins de risques possibles. Surtout, vérifiez bien qu'il n'y a pas de dénivelé, c'est assez important. Maintenant, vous placez le drone près du sol, disons à 2 mètres. Et là, en mode cine-smooth pour commencer, vous allez déplacer le drone vers l'avant avec le joystick droit. Ensuite, en plan avancé, si vous souhaitez le rendre un peu plus intéressant, vous pouvez combiner le plan rase-motte facile avec le plan dévolement qu'on a vu tout au début avec la marche avant. Vous partez proche du sol avec la caméra un peu inclinée vers le bas, puis en même temps que vous avancez, avec la molette, vous allez relever la caméra vers le haut pour bien filmer le sujet. Et enfin, en plan pro, ici le risque est beaucoup plus présent, mais le résultat assez impressionnant, vous allez passer près d'un obstacle. Alors, pour plus de sécurité, placez-vous vous personnellement derrière le drone et faites un plan en marche avant qui se dirige vers l'obstacle. Grâce à votre vue directe et au retour image, vous allez pouvoir voir si le drone va bien passer à côté de l'obstacle ou s'il va le heurter. Vous aurez du coup toutes les informations nécessaires pour réajuster au besoin. Et du coup, toujours pareil, vous faites un simple plan en marche avant avec le joystick droit. Si vous décidez de faire le plan en marche arrière, ici, le retour image ne pourra pas vous aider pour savoir si vous passez bien à côté de l'obstacle. Donc, c'est un petit peu plus dangereux. Nouvelle catégorie de plans. Et tiens donc, il fait beau. Incroyable, ça n'a aucun sens. Et je vais, hop là, ouvrir comme ça. Nickel. Nouvelle catégorie de plans, l'élévation. Alors, l'élévation, c'est des styles de plans qui sont très cools si vous avez des corps assez verticaux. Ouais, verticaux. Un arbre, un château, une tour, ce genre de trucs. Le plan facile, caméra plat face au sujet, vous allez faire monter doucement le drone avec le joystick gauche. Ça peut bien marcher pour dévoiler dans sa hauteur un sujet en question, ou alors au contraire pour le dépasser en hauteur histoire de dévoiler le paysage qui est derrière. Typiquement pour s'extraire d'une forêt par exemple. Et le plan avancé, si notamment vous avez un sujet du coup très vertical comme une tour par exemple, c'est dans ces cas-là de faire une élévation du drone, en même temps une inclinaison de la caméra vers le bas. Ici, c'est un plan pour rester focus sur le sujet. On monte avec le joystick gauche et une fois assez haut, histoire de bien garder le sujet à l'image, on va incliner la caméra vers le bas avec la molette. Ça permet en un seul plan de montrer un décor sous deux angles différents. D'abord à sa hauteur, puis en le dominant. Et enfin, dernière catégorie de plans, ce ne sont que des plans pro cette fois-ci. C'est des plans que j'appelle en balade. Ce sont des plans qui vont en marche avant ou en marche arrière, mais au lieu d'aller parfaitement tout droit, ils vont en fait suivre un petit virage, une petite courbe, ce qui va créer un petit peu plus de dynamisme à l'image. Premier plan en marche avant. Le principe, c'est donc de faire un plan en marche avant vers le sujet, mais en ne partant pas centré sur lui. Au tout début, centrez-vous pas mal sur la gauche ou sur la droite du sujet. Puis maintenant, on va avancer avec le joystick droit. Puis doucement avec le joystick gauche, on va faire pivoter le drone en direction du sujet. Peu à peu, le sujet va donc apparaître à l'image et on se retrouvera bien centré. Pour créer une courbe encore plus large, en même temps que vous faites la rotation, vous pouvez aussi déplacer le drone sur le côté opposé, comme quand on fait un arc de cercle. Donc ici, avec le joystick droit dans un angle en haut, étant donné que le drone avance toujours. Et le deuxième plan, c'est tout simplement l'inverse en marche arrière. On fait exactement pareil, mais avec le joystick droit vers l'arrière plutôt que vers l'avant. Voilà, on a fait le tour. 20 plans que vous pouvez faire avec votre drone. Je vais bientôt m'envoler, moi, avec ce vent-là. Le soleil arrive, je vais un petit peu baisser mon shutter. Voilà, comme ça. Merci bien Nico. C'est n'importe quoi cette vidéo. Bref, j'espère que malgré tout, elle vous a plu. C'était quand même très rigolo à tourner. Je vous laisse du coup faire un petit tour sur la chaîne et notamment suivre toutes les vidéos de ma série formation vidéo drone. Si jamais vous voulez vraiment apprendre à fond à faire une vidéo avec votre appareil volant, eh bien, checker toutes ces vidéos-là. Je vous en prie. Le lien est en dessous, en description. Bref, je vais rentrer vite chez moi et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao ! Si vous m'entendez, parce que là, avec le vent et le trépied tangue, ça va tomber. C'est n'importe quoi. Sous-titrage ST' 501